Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'allais dire daily vlog mais non, dans ce nouveau vlog Nous sommes le vendredi 11 février, j'espère que vous allez bien Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog avec un thème un petit peu particulier Pendant justement les daily vlogs, on avait fait, j'ai pris de batterie ça commence bien Un daily vlog sur le thème de je mange picard pendant 24h Et qui contre, pas toute attente mais je m'y attendais pourtant, vous a beaucoup beaucoup plu Et vous m'aviez donc demandé d'en refaire avec de thèmes comme vous l'avez vu dans le titre Aujourd'hui on fait ça avec Tougou Tougou C'est donc une plateforme qui met en ligne des sauvetages de paniers en gros pour des invendus de la journée Dans plein 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 de boîtes différentes, ça peut être des hôtels, ça peut être les trucs genre brioche dorée Toutes les boulangeries, un tas de choses vraiment Et donc c'est quelque chose que je n'avais jamais testé, ma soeur l'avait, enfin le fait, de temps en temps Mais c'est quelque chose qui pour moi me fait un peu beaucoup sortir de ma zone de confort Puisque de deux choses l'une La première, on ne sait pas ce qu'il y a dans les paniers Vu comment je suis compliquée, vous doutez bien que je pense que ça va être drôle de voir ce que ça va donner aujourd'hui Et de deux trucs tout bêtes mais comme quoi on a tous des choses différentes A chaque fois je me dis mais je vais les récupérer où ? Là typiquement je vais réserver dans un hôtel pour ce matin Genre je vais chercher le truc où ? Vous voyez pour moi c'était du stress inutile donc je ne l'ai pas fait jusque là Mais écoutez je me suis dit on va tenter Donc là pour ce matin à savoir qu'il est déjà 11h Attendez avant de repartir je vous fais le programme rapide de la journée Aujourd'hui donc journée de repos, enfin j'en peux plus, je suis claquée, j'ai envie de mourir Donc là aujourd'hui je me suis levée à 8h30 Mais franchement, ah j'ai trop de choses à vous expliquer Mais bref du coup je n'ai pas été très produite ce matin parce que je suis archi claquée J'ai juste rangé la maison et tout, fait le rangement et le ménage hebdomadaire Donc là il est presque 11h Mon panier est disponible depuis 10h30 Donc pour ce matin j'ai réservé hier soir Puisque j'avais peur que le matin même il n'y ait pas de truc Et en fait hier soir il y avait quelques petites choses pour ce matin Et j'ai donc réservé, donc pour ceux qui ne le savent pas moi j'habite à Rennes Je pense qu'on va faire tous les coins de Rennes aujourd'hui pour aller chercher les trucs Ce qui n'est pas le but habituellement mais là on va essayer de tester un max Et donc pour ce matin, je cherche ma réservation J'ai réservé dans l'hôtel, je crois hôtel Mercure Hello Shirley, votre réservation chez Mercure Rennes Place de Bretagne a été faite Place de Bretagne, j'ai vraiment réservé un truc dans le centre-ville Pourquoi je m'en fiche ça ? Donc c'était à récupérer, enfin c'était à récupérer aujourd'hui Entre 10h30 et 18h, donc vous toutez bien qu'à 11h je commence à avoir faim C'est censé être des produits, donc c'est censé être un panier petit déjeuner Entre produits de boulangerie et pâtisserie Et j'ai payé 2,49€ On va chercher ça tout de suite Je suis en train de me dire que je ne vous ai absolument pas fait mon programme de la journée au final Donc je me suis levée, j'ai fait le ménage de la maison, tout ça Et en début d'après-midi, ma soeur me rejoint, vient chez moi Et on se fait, je vais peut-être éviter de vous montrer le bazar là On se fait une après-midi chill Je lui refais les ongles notamment Et on va aller se... mais je vous montre n'importe quoi On va aller se promener, je crois qu'elle veut aller à Alma Elle veut se trouver un jean Et je ne sais plus trop quoi, enfin bref Planning plutôt cool Et moi jusqu'à ce qu'elle arrive, j'ai pas mal de trucs à bosser Je vous en reparle après Tôt, let's go C'est très pratique ça On va faire comme ça Du coup, premier panier récupéré Je suis au niveau du parking des galeries Lafayette à Rennes Parce qu'en fait l'hôtel Mercure est juste là Et comme ça je vais en profiter pour aller chercher un truc pour Benoît La vache Du coup, j'ai été... c'est très noir Voilà, j'ai été directement à l'accueil de l'hôtel Elle m'a dit, ben je vous prends votre sac et je reviens Donc Ça, oh Des croissants Plein de petits croissants Ici C'est du pain ça Ouais, c'est ça Ça c'est juste du pain Coupé en petits morceaux Ensuite, on a De la brioche On a des petits... ah ben ça j'aime pas mais c'est des petits pains au raisin Et pour finir des petits pains au chocolat Euh... franchement Comment vous dire ? Niveau quantité 2,49 C'est plutôt pas mal Donc ce que je vais faire c'est que... Je congèlerai genre les petits trucs que j'aime pas pour... pour donner ou pour sortir Attendez, j'ai encore des choses J'avais pas vu, je trouvais ça bien lourd C'est quoi ? Oh c'est de la charcut C'est quoi ? Ah par contre l'odeur du salé le matin Euh... c'est... vous savez le truc Ah je suis nulle, je connais pas les viandes C'est un peu comme du lard Je crois Et oh là là ça me dégoûte le matin Des petites saucisses Ah ! ça me dégoûte C'est pas grave de prendre servir pour midi C'est cool Là je vais juste euh... Manger euh... quelques petits euh... croissants Le reste on le mangera à la maison Mais je vais juste profiter pour aller du coup récupérer euh... J'ai acheté la planète à Benoît vous savez pour Noël là il lui manquait Pluton en planète Mova Mais euh... il était toujours pas disponible Donc là c'est bon je vais enfin pouvoir aller la chercher Mais c'est encore super frais En fait Parce que là je pense que du coup c'est le petit déj de ce matin Ce qui n'a pas servi Mais du coup bah tiens en théorie les gens l'ont mangé ce matin Donc logique que ça soit frais Ah j'en reviens pas Franchement trop cool C'est à dire que 2,49€ Et au lieu d'aller en boulangerie là Vous vous retrouvez avec euh... 2 croissants et un pain au chocolat Là vous avez tout ça C'est génial ! Profitons-en pour faire une petite balade matinale Puisqu'en plus vous voyez le soleil Le temps est incroyable Donc c'est parfait ! Début de journée au top du top ! En vrai Qu'est-ce qu'on a une belle ville Franchement se promener le matin comme ça Il n'y a pratiquement personne En plus le temps c'est la folie Pour ceux qui se demandent La boutique c'est Cap Code Rue Saint-Georges-la-Arène Donc elle est récupérée Et déjà d'une c'est un indépendant Donc c'est plutôt cool Et en plus de ça vous les trouverez beaucoup moins chères sur internet Sur internet généralement elles frôlent les 300€ Là-bas elles sont à 200€ Tout le monde est gagnant Bon allez ça part sur un deuxième round de petit déjeuner Tout en travaillant Je ne vous ai pas repris Attendez j'arrive les warnings Avant de partir Avant de partir de la maison Du coup pour ce midi à savoir que la collecte c'était 14h30-15h C'était au carousel C'est le village Baïcéa Ouais à côté du village Baïcéa Vous savez quand on passe sur la rocade là Mais il y avait marqué Saint-Jacques-de-la-Lande Du coup j'avais l'impression que c'était super long Mais en fait pas tant que ça Ça me fait peur Déjà si vous voyez ça Ça va être compliqué Du coup là Vava nous a rejoint C'est elle qui me tient Qui me tient Qui vous tient Alors j'ai payé 3€ J'ai payé 3,25€ Pour le coup et donc il y avait marqué que c'était un repas complet Oh là là ça va être compliqué En entrée Je suppose que c'est l'entrée du coup Ah ça sent bon C'est des tagliatelle Il y a de la tomate Sous de la mozza non ? Mozza uffeta Mozza uffeta Je crois que c'est surtout ça Non c'est bien ça 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 a l'air bon ça va Ensuite Ensuite en plat Je sais pas trop ce que ça peut être comme viande Alors c'est du riz C'est du riz Ouais c'est du riz De la purée Des légumes Et une viande On dirait du bœuf quand même A réchauffer Je sais pas si ça va être top En vrai je pense que ça va être Moi ça me dérange pas Quand ça touche les légumes C'est que je vais pas pouvoir manger les légumes Et c'est des carottes en dessous Ouais En vrai la purée C'est purée de pommes de terre Et du coup en dessert Bah ça je pourrais pas manger Je pense que c'est de l'ananas Et de la mangue Non c'est de la pomme le truc Ah non je pense pas que c'est de la pomme C'est de l'ananas C'est ça qui est filandreux là Et je pense que c'est de la mangue L'autre Je sais pas Et comme vous le savez On a déjà goûté de la mangue ensemble C'est une franche réussite Donc franchement pour ce midi Bon si vous êtes moins compliqués que moi C'est large valide et 3,25 c'est pas mal C'est le prix d'un repas étudiant Je sais pas du tout Je crois que c'était 3 euros Quand tu mangeais là Ah non Oui au Crous Crous ouais je crois que je devais payer 3 euros Après là c'est quand même de la bonne bouffe Tu vois c'est pas des frites Il y avait pas que des frites au Crous Bah moi chaque fois que j'y allais Je prenais des frites Il y avait autre chose Et du coup on profite d'être dehors Pour aller directement à Alma Voir pour le pantalon de Vava Donc je goûterai ça en revenant De toute façon j'ai pas très faim pour le moment Mais donc là on fait un petit tour à Alma Jeans pour Vava Et le truc pour lui enlever le vernis semi-permanent Pour que je puisse le refaire les ongles On va acheter ça à Oui monte On va acheter ça à Pro Shopping Regardez moi ce Cabamage Comme il est trop joli Ils ont une superbe collection Là même les surchemises Surchemises bien sûr C'est tout à fait ce que je vous montre J'en ai vu une je ne sais plus où Mais en tout cas ils font toujours Bah moi je suis pas trop fan des sacs comme ça Là qui sont hyper répandus Et par contre ils font des super jolies pièces Mais le Cabamage je suis amoureuse Bon Nous nous retrouvons Il y a eu Un voyage à soucier Dans le point où vous vous êtes arrêté Dans le vlog Puisque Et bah on se retrouve On est le mardi 15 A partir du moment où j'ai arrêté la vidéo La semaine dernière Ma vie a été un sketch Total Du coup c'est pas grave Je la reprends aujourd'hui Et en fin d'après midi Je vais essayer de retrouver Parce que je ne sais plus du tout Ce qu'on faisait ensemble Je crois qu'on faisait les magasins Avec ma soeur Mais je ne sais même plus Quel jour je vais filmer Enfin bref Je ne sais plus rien Donc je vais reprendre dans l'ordre Je vais vous montrer juste Un truc que j'avais pris Au magasin Là je reviens du boulot en plus Donc on va clôturer le vlog là Et reprendre un petit peu Comme si de rien n'était Je vais vous expliquer Plein de choses Il va y avoir pas mal de blabla Il faut que je vous explique Plein de choses Avant qu'on se retrouve On va dire plus Bah vraiment sous un planning Comme avant Sur Youtube Donc déjà Je vous montre Ce que j'ai trouvé au magasin Donc l'autre jour Donc j'ai trouvé Chez Bershka J'ai vu des ensembles Comme ceci De leggings Et de Vous savez crop top A manche long Comme ça Et j'ai été attirée Puisque ça J'en cherchais Vraiment Partout Pour mettre en fait Au dessus de mes Brassières de sport Quand je vais à la salle Puisque en hiver En brassière J'ai un peu froid Mais en switch J'ai en switch En switch J'ai beaucoup trop chaud Donc je voulais vraiment Ces hauts là Sauf que Sur WomanBest Gymshark Ou tout autre site Payer ça 50 balles Ça me fait un peu chier Pour être honnête Et donc il y avait Ces ensembles là Ça se vend séparément Toutes les pièces Sont à 12,99 Ils existent Donc soit en marron Soit en noir Le bas 12,99 Le haut 12,99 Moi j'ai pris en marron Le legging c'est transparent Donc pas pour le sport Par contre Il est très bien taille haute Vraiment Au dessus du nombril Ça c'est top Mais faites un squat Il est méga transparent Donc moi ça c'est plus Pour la maison Donc celui-ci Je le mets avec Molligins noir La Stronger Qui est le seul Qui n'est pas transparent De sport Et j'irai en rechercher Un autre Allo ? Je te rappelais Dans une demi-heure Passons Je ne sais plus Ce que je vous disais Bah je ne sais plus En tout cas Ça je le mets avec Oui Molligins noir De sport Stronger Qui est le seul A pas être Je vous ai dit Bershka C'est Pullenbeer Si on voyait un étiquette C'est absolument pas Bershka C'est Pullenbeer Puisqu'on était à Alma Et donc XSS ML Pour le leggings Je rentrais dans le XSS C'est ce que j'avais pris de base Je l'avais dit c'est autrefait Parce que les cabines sont toujours fermées Mais Ça moule bien Voilà Donc en plus Comme c'est déjà transparent ML Ça veut dire que ça soit Un peu moins transparent Du moins quand Vous faites un squat Et donc XSS Et je retournerai prendre un noir Parce que pour le sport Ça c'est juste parfait Au dessus de ma brassière J'ai déjà testé Et j'adore Donc ça Voilà pour ça Ensuite pour revenir Un petit peu au sujet De la vidéo On avait donc fait Le matin Que vous aviez vu Le repas Ça devait être un jeudi Ou un vendredi Je ne sais plus Ça se fait C'était que vendredi Moi j'ai l'impression Qu'une éternité s'était coulé depuis C'était vendredi C'était vendredi Et donc Le midi J'avais été chercher des trucs là Au truc qui s'appelle Le car Au truc Au truc Qui s'appelle Le carousel Et donc J'ai mangé ça En rentrant après les magasins J'avais été 17h Ça n'avait ni queue Ni tête Et Alors c'était bon Franchement Mais Typiquement de cantine En fait Le riz n'avait pas le goût Du riz que je fais chez moi Mais le goût du riz Que je mangeais Quand j'étais au collège A la cantine Vraiment C'était vraiment assez marquant Et en étant honnête Je n'ai pas mangé Les carottes qui étaient en dessous Ni la salade de fruits Puisque c'est des choses Que je n'aime pas Pour coup Que j'ai déjà goûté Mais que je n'aime pas Mais sinon Le reste Que ça soit l'entrée Les tagliatelle Le livre au final C'était du saumon Tomate Et Du coup Le plat Avec le bœuf La purée Et le riz C'était impeccable Et donc Il restait le repas du soir Donc c'est pour ça Que je ré-ouvre En fin d'après-midi Et je me disais Qu'est-ce que je fais Est-ce que je reprends un truc Genre le fournil de pierre À Alma La brioche de riz Chose comme ça Je me suis dit Je vous ai déjà pris un truc Comme ça pour le midi Pour que vous ayez une idée Et j'ai vu qu'il y avait Beaucoup Sur Tougou de Tougou De De magasins En fait Qui faisaient des paniers J'ai vu notamment Alors moi je parle sur Rennes Toujours Naturalia Donc c'est un truc Beaucoup beaucoup de carrefours Carrefour Contact Carrefour Market Tout ça tout ça Et c'est surtout ça Que j'ai vu On a beaucoup de carrefours Après sur Rennes En Market Tout ça Mais je voulais vraiment tester Je me suis dit En même temps Logiquement Je pourrais me faire quelque chose Pour ce soir Et donc J'ai acheté Moi c'était au carrefour contact Alors j'avais jamais été C'est dans le centre Boulevard Maginot Un truc comme ça C'est entre Saint-Evier Et je ne sais quoi C'est dans le centre Et donc J'ai pris Un panier Pour le prix De 4,99€ Je vous montre Tout de suite Ce que j'ai eu J'ai eu tout d'abord Des petits sandwichs Dona Comme ceci Au poulet Et à l'émantale Ensuite Ça je suis contente J'ai eu des Sveltes Fermes et fondants Au chocolat Ça Je les adore Et donc en fait C'est des choses Où les dates De péremption Sont proches Bah en fait Ça va être Aujourd'hui pour tout Je pense Ouais c'est ça Les dates d'aujourd'hui Pour tout Donc les yaourts Bon je vais me dépêcher Là ça va Il n'y en a que 4 Et puis après Tous les autres produits Ça peut être un peu plus large Ou je vais congeler Tout simplement Pour certains trucs Donc ah Bon bah je l'ai un peu cabossé Elle était bien C'est moi qui lui ai donné Un petit coup Visiblement dans la voiture Une boîte de cannelloni Pur bœuf Je pense que je vais faire ça Ce soir J'ai trop envie Ensuite Juste un Activia Saveur coco Des petites brignottes De poulet Bio De la marque Netro De France Des yaourts grecs Yaos De chez Nestlé Saveur Strachatella Ça a l'air trop bon Donc je pense que je vais goûter Également Et ensuite Des bullots Des bullots Ce ne sera pas pour moi Je ne sais pas si ça se congèle Mais du coup Comme je le rappellerai Ma mère Après Ça me dégoûte Je vais lui demander Mais en tout cas Ah bah attendez Il y a encore d'autres trucs Il y a une galette Complète De la marque Bertel La complète C'est une galette quoi Et Un petit Ça Au riz Saumon fumé Sauce Rayford Wasabi Donc voilà Écoutez Je trouve que ça Ça rentre Pour 4,99 C'est plutôt Pas mal En sachant que Bon On le sait encore plus Pour tout ce qui est Concorde et autres Mais c'est des dates Bon les yaourts On peut pousser une semaine Franchement Sans aucun problème Sans aucun problème Moi je sais que j'ai toujours fait ça Ça me dérange pas trop Et puis Après ça De toute façon Je vais le manger ce soir Enfin Benoît à mon avis Il va le manger ce soir Ça moi ce soir La galette Je vais peut-être le faire en plus Et puis Moi je donnerai à ma mère Parce que je ne peux pas manger Et je mettrai au congèle En attendant Donc pour ça Pour le coup Je suis plutôt contente Et surtout ça me permet De manger ce soir Donc ça c'est pas mal Donc petite conclusion Tout de même Pour tout go Tout de go Il y a d'autres applis Ma soeur m'a parlé Je crois que ça s'appelle Fenix Ou un truc comme ça Sur le même principe Mais ce qu'il y a à retenir Surtout C'est que vraiment Si vous n'êtes pas difficile Encore moi Vous imaginez à quel point Je suis difficile Ça a quand même été cool pour moi Donc vraiment Si vous n'êtes pas difficile Je pense que c'est quelque chose Qu'il faut vraiment explorer Parce que ça permet vraiment Des trucs super cool Et à des prix Très très abordables Donc N'hésitez pas à me dire Si c'est quelque chose Que vous utilisez régulièrement Ou pas du tout Ou si ça vous a donné envie De tester Enfin bref J'aurais essayé de vous montrer Des choses assez diversifiées Pour que vous puissiez avoir La meilleure idée possible Et donc Je ne sais pas par quoi continuer J'ai beaucoup 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 de choses à vous dire Je ne sais pas par où commencer Parce qu'on n'est pas Totalement honnête Donc voilà Déjà c'est pour ça Je vous ai montré ça avant Parce que ceux Pour qui ça ne les intéresse pas Le reste Comme ça vous pouvez switcher Mais ça va être important Pour vous expliquer Un petit peu J'ai mal au ventre Faut que j'essaye ma ceinture La suite De tout ce qui va venir Attendez je commence par quoi Alors déjà Je suis désolée Je t'ai bout de temps Mais j'ai trop mal au ventre Il y a beaucoup 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 De choses Dans ma tête Et là Qui se passent en ce moment Beaucoup Beaucoup De positifs Du négatif aussi Parce que c'est la vie Ça ne serait pas drôle Sinon Mais que je ne vais pas pouvoir Vous expliquer Tout de suite Ça va se décanter Au fil des mois Vous saurez tout Enfin il y a des choses Notamment dans le négatif Que vous ne saurez pas Mais parce que c'est très Personnel Mais sinon Tout sera à votre connaissance Dans l'année Je sais que c'est long Un an Mais en tout cas Dans l'année 2022 Vous connaîtrez tout Donc Le gros Alors Mais je n'arrive pas A organiser mes idées Plusieurs choses Ça va être compliqué Je commence par Vous le savez Le boulot C'est pas une surprise Mon but C'est de le quitter Donc je vous disais Début 2023 Ou plus tard Effectivement Ça sera Ça aurait été ça Ou plus tard Parce que ça sera avant Je ne vous en dis pas plus Pour la simple et bonne raison Que Les centres commerciaux C'est rempli de fouines Tout le monde est au courant En plus moi je suis exposée Les gens Savent que j'ai une chaîne Tout ça Donc il y a possiblement Beaucoup de gens Qui passent par là Bref Voilà pour ça Donc je reste assez vague Je pense que vous le comprendrez Sur le sujet Mais donc ça Qui me prend Plus de l'énergie Que ça ne me prend la tête Parce que maintenant Je me suis totalement détachée Je m'emballe les steaks Je finis comme ça Je me dis qu'il n'y en a plus Pour longtemps Entre guillemets Mais en tout cas Je sais que ça va finir cette année Donc c'est bon Donc ça Mais en tout cas Ça me prend beaucoup d'énergie Parce qu'en plus là Donc la semaine dernière Je vous ai dit J'ai une grosse semaine Cette semaine aussi J'ai une grosse semaine Et ça ne devait pas être le cas Mais finalement Ça va se poursuivre Sur de grosses semaines également Apparemment Donc ça Ça m'agace C'est comme ça Je dis grosse semaine Parce que nous On est annualisé Donc de base J'ai un contrat 25h Sauf qu'en ce moment Je me tape du 35h Ce qui n'est pas du tout adapté En fait Avec mon activité Que j'ai à côté Mais soit C'est comme ça Et donc Deuxième chose On va dire assez importante Pareil Je reste floue là dessus Pas par volonté De vous cacher Mais tout simplement Parce que c'est un projet Que j'ai envie de mener à bien Et que je pense Que quand trop de monde N'est au courant C'est pas forcément bien Donc moi Je vais ouvrir Mon business Je vous dis pas le domaine Je vous dis rien Mais je compte L'ouvrir cette année Donc il y aura un lien Même pas en fait C'est juste que vous Vous serez au courant Parce que du coup Comme je suis Ma chaîne et tout Et que ça mêlera encore De l'entrepreneuriat Tout ça Vous suivrez Tout ça Mais ça n'a pas Enfin je veux dire C'est pas ma marque de vêtements Ou ma marque de make-up Ou je sais pas si vous voyez Ce que je voulais dire Mais ça Mais en tout cas Je vais ouvrir mon business C'est quelque chose Qui s'est décidé En fait assez récemment Je travaillais dessus Et ça s'est vraiment décidé Que je le fasse là Au plus vite Donc je vais avoir Beaucoup 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 de boulot En plus de tout ça Même puisqu'il faut Que je monte ma boîte Là qui sera souvent De micro-entreprise Pour le moment Mais ça va impliquer Beaucoup de voyages Sur Paris notamment Beaucoup 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 de travail On va avoir des choses A changer au niveau De la maison Parce que du coup Je vais avoir besoin De réquisitionner Ce qui est actuellement Mon bureau Donc on se retrouvera Donc ça sera certainement Le prochain vlog Je pense Puisque Ce qui va être dans Enfin ce qui est Dans la troisième chambre Donc mon bureau Va être transvasé Dans d'autres chambres Donc je vais changer Au niveau de la coiffeuse Des trucs Pour déménager Un max de trucs là Vous verrez ça Donc ça Et je suis sûre Que j'oublie Plein plein de trucs Mais vous voyez En fait c'est tellement De bazar et de tels De choses dans ma tête Qui se passent Et d'autres choses Que je préfère pas vous dire Maintenant Je vous dis les choses Petit à petit Parce que même moi Je suis en train De m'embrouiller Le cerveau Mais en tout cas Vous voyez Ça fait quand même Beaucoup de choses Et pas Des petites choses Et donc J'en profite également Pour vous dire Que du coup Par rapport Au Au Planning De vidéos Je vais y arriver Donc vous savez Les vlogs de janvier Ça fait que 15 jours Je trouve ça ouf J'ai l'impression Que ça fait tellement Plus longtemps Que j'ai arrêté Mais en tout cas Tout le mois de janvier On se retrouvait Tous les jours A 18h Pour un vlog Ensuite Je vous annonçais La transition de ma chaîne De Jolly Beauty A Shirley Vlog Devenant exclusivement Une chaîne De vlogging De vlog Et donc Nous on se retrouvera Finalement J'ai décidé de garder Les mêmes jours Qu'auparavant Quand c'était Une fois de quand même Un vlog Soit le lundi Et le vendredi Donc à 18h Également Et donc ça Ça commence la semaine prochaine Je sais pas Quand je vous poste le vlog Parce que là On est On est mardi Je sais pas Je vous posterai peut-être Vendredi ce vlog là Je ne sais pas du tout Et donc nous On se retrouve à partir De la semaine Qui suit ce vlog là Lundi Et vendredi Je vais pas vous mentir Je suis pas vraiment Un petit peu Beaucoup fatiguée J'ai pas une grande Grande forme Ce qui explique que Après je travaillais le soir Donc finissant 20h30 Je pourrais pas vous finir Cette vidéo là Mais ce qui explique Que je galère un petit peu J'ai envie de tout mener à flot Mais peut-être Après il y a pas de raison Mais peut-être que Si ma forme Ne me le permet pas Il n'y aura pas une vidéo Par ci par là Dans la semaine Mais logiquement Sincèrement Il ne devrait pas y avoir de problème Et ça devrait être Comme d'habitude Deux vidéos Par semaine Sans aucun problème Normalement Après je préfère vous prévenir Au cas où Être transparente Je vais toujours être avec vous Donc il n'y a pas de soucis Je vais chercher Le petit ticket J'avais imprimé un truc Où je vous avais noté plusieurs choses Et bien J'ai bien fait D'aller chercher Mon petit Mon petit ticket Dernière ligne C'est le concours A la fin Des daily vlogs De janvier Je vous avais montré Un lot Et vous deviez me dire Si ça vous intéressait Et tout Avec plein de petits trucs Différents C'était dans Le daily vlog de janvier Instagram Contrôle ma journée Et je vous demandais Si vous vouliez Un concours Make up Et soins Ou un concours Avec un petit peu de tout Et donc vous aviez répondu Avec un petit peu de tout Donc je vous avais déjà montré Le lot Je vous le remontre rapidement Si jamais vous n'aviez pas vu la vidéo Je vous montre de loin Il y a un gel masque De la marque Beauty Bay Des petits produits bio Donc deux ombres à paupières Et un rouge à lèvres De la marque La marque Florence Nature Il y a également Un petit bronzer Il y a des sels de bain De la marque Sophie Sbarne Un shampoing bio filter Des mini musli Hop De la marque My Musli Un lip SOS Masque de Beauty Bay Des petits échantillons Lily Margot Le parfum plein soleil De chez Yves Rocher Un blush de chez Bisse Un velvete Lipstick De chez Bisse également Un rouge à lèvres raisin De chez Bisse Une ombre à paupières pailletées De chez Bisse également Deux petits échantillons Bio Frost Des mini parfums Jo Malone Un savon pour le corps Des deux parfums Adopt Là dedans C'est un quatuor D'ombre à paupières Et une petite gelée Pour les lèvres Ça c'est Une eau de toilette Durance Un crayon sourcil Un crayon lèvres Un gloss essence Ça c'est un truc pour les cheveux Je ne sais plus quoi exactement Kevin Murphy Et une autre petite ronde à paupières Florence by nature Donc voilà pour le petit lot en rappel Je vous aurais donc mis Puisque ça c'est un concours YouTube Un 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 Questionnaire Un questionnaire en barre d'infos Que je vous aurais juste à remplir Pour que je puisse vous recontacter Si Si vous gagnez Je vous aurais mis également Les conditions En barre d'infos Je pense que ça va être comme d'habitude Juste l'abonnement Le like Un commentaire Et remplir votre adresse mail Dans le Dans le questionnaire Pour que je puisse vous recontacter Donc écoutez Je réfléchis Mais je crois que pour le coup Je vous ai tout dit Donc écoutez Sur ce je pense que je ne vais pas vous prendre plus longtemps Puisque là Je vais juste Il est que 18h Mais j'ai faim Je vais aller manger mes cannellonis Prendre des sveltes Et goûter un yaourt grec Super ce repas Donc voilà pour ça J'espère que le principe De ce vlog vous aura plu Donc la dernière fois On a fait Picard Aujourd'hui on a fait Too good to go Pour des invendus Je vous laisse me dire en commentaire Quelle prochaine enseigne Ou site Ou que sais-je Vous voulez que je fasse Ce format Je mange Pendant 24h Et comme ça On verra ce qu'on fait ensuite Je sais que ça vous plaît Pas mal Donc là moi je profite De la fin de la semaine Pour même pas me mettre à jour Juste dormir C'était rude J'ai retrouvé par zombie Et nous on se retrouve Lundi vendredi Et puis après ça suivra Comme ça Toutes les semaines Donc trop trop hâte De retrouver ce planning là Comme ça Je suis fixe On se retrouve à jour fixe Donc toujours lundi vendredi Je vous ai pas redit A 18h Donc pour un vlog A chaque fois C'est facile Maintenant vous le savez Donc voilà Merci d'ailleurs pour l'accueil Que vous avez fait A tous ces changements Sur ma chaîne Que ce soit le nom de ma chaîne Le changement quand même De contenu La bannière La photo Enfin tout C'était juste Trop trop cool Donc merci beaucoup à vous Je vous laisse participer Si ça vous intéresse En barre d'infos Enfin remplir le questionnaire Et faire les conditions Pour le concours Sur ce J'arrête de parler Je vous fais plein plein De gros bisous Likez cette vidéo Si elle vous a plu Commentez Abonnez-vous Activez la petite cloche Partagez Rejoignez-moi sur Instagram Et moi sur ce Je vous fais plein 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 de gros bisous Mangez pas mes grignotes Et je vous dis A très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti